Bienvenue amis Verseaux pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Verseaux, on va commencer par tirer pour vous un message général, voir ce qui va influencer de manière générale votre vie sentimentale sur ce mois d'août avant de faire votre tirage. A la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez c'est parti Verseaux, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour votre vie sentimentale sur ce mois d'août 2024 ? Verseaux, on y va. Pour certains j'ai l'impression que c'est le grand bordel, pardonnez-moi. Mais c'est ce que je ressens ici. Allez, le message général, on a la 3 de flûte, c'est l'énergie de la 3 de coupe. Ça vous parle quand même de résolution de conflit, ça nous parle peut-être de réconciliation, mais aussi de nouvelles amitiés, de retrouver vos amis, ou peut-être que vous priorisez en ce moment, universo, votre vie amicale. Retrouvez les gens que vous aimez ici pour pouvoir atteindre plus de légèreté, de fun, créer du lien émotionnel avec des gens avec qui vous vous sentez en bonne compagnie ici. OK, c'est parti. Situation actuelle et énergie dominante, défis, obstacles à surmonter, plus conseils. Potentiel et conseils pour l'avenir, pour ce mois d'août 2024, Verseaux, si c'est l'air n'est à son temps. Je pense que les amitiés vont être très, très importantes pour vous sur ce mois d'août. J'ai même l'impression que c'est même plus important que tout le reste. OK, on y va. Situation actuelle, la 10 de denier. Le fou, OK. Et le pape ici, OK. Défi et obstacles à surmonter, on a la 7 de coupe, l'as de coupe, OK, et la 7 de denier. D'accord, OK. Intéressant, on va y revenir. On va y revenir. Potentiel et conseils pour l'avenir, la 9 de denier, le diable et la 8 d'épée. Ouf, OK, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis, Verseaux, je demande un instant. OK, allez, c'est parti. Situation actuelle et énergie dominante, vous avez la 10 de denier, le fou et le pape ici. J'ai l'impression qu'avec le fou, on retrouve un sentiment de liberté, de libération intérieure parce qu'on se sent davantage dans cette énergie de 10 de denier. Donc, une énergie de se sentir bien dans sa maison, dans son foyer, dans cette sorte de sécurité, de stabilité financière et matérielle et professionnelle ici. Dans son aspect ombre, ça va nous parler des lourdes responsabilités liées aux charges du foyer, de machin, truc. On se libère de ça. On passe à autre chose, on passe à l'étape supérieure. OK, j'ai l'impression que vous vous libérez d'un engagement qui était peut-être un peu lourd ici ou de responsabilités qui étaient peut-être un peu lourdes, amis, Verseaux. Avec le pape, on a cette notion d'élévation spirituelle, d'éveil, de monter en compétence, de monter en sagesse. Pour certains, on a clairement une promotion qui peut être soit sur un nouveau service, soit dans une nouvelle entreprise avec le fou. Il y a vraiment cette idée d'élévation au niveau professionnel ici qui vous assure beaucoup plus de stabilité, d'abondance au niveau financier, le fou. Moi, je vous sens dans une énergie, malheur, une grande libération. On se libère de quelque chose ici qui pesait lourd, vraiment. On va clarifier ce pape pour vous. On vous dit de passer à l'étape supérieure, de vous élever au-dessus de tout ça. Une situation ici, on y va, amis Verseaux. Et on a le valet de deniers, on a le changement qu'on crée. On planifie sur un long terme, on construit quelque chose ici. Ok. Je vous sens dans une énergie de nouveau départ. Mais je sens une énergie de satisfaction. Vous êtes content ou contente de ce que vous êtes en train de faire comme nouveau départ ici. Parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a peut-être une opportunité professionnelle qui vous permet d'évoluer. Une promotion. On passe à autre chose. On s'élève. On monte en compétence. C'est peut-être une formation qu'on vous propose ou que vous saisissez comme une vraie opportunité qui vous permet de passer à l'étape supérieure ici en vous libérant de certaines responsabilités comme des charges lourdes. Ou de vraiment passer à un stade supérieur de rémunération, de revenu ici. Je vous sens beaucoup mieux, amis Verseaux. On va clarifier ce fou ici. Je vous sens libérée de quelque chose. On a le carré de bâton. Ah ouais, là on les donne très très belle énergie. On a envie de conquérir le monde. On a envie de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouveaux voyages, de faire de nouveaux projets. Un dynamisme. On retrouve une très très belle énergie ici. Très très belle énergie. Peut-être liée à la concrétisation de quelque chose, à un nouveau projet. Une nouvelle peut-être opportunité professionnelle. Vraiment. Défi et obstacles à surmonter. Vous avez la sette de coupe, place de coupe et la sette de denier ici. La sette de coupe, dans son aspect positif, elle va nous parler de choix, d'options, de possibilités, de potentiel. Et dans son aspect ombre, elle va nous parler de chimère, d'illusion. Bien sûr que nous sommes 8 milliards sur Terre et que, clairement, c'est l'infini possible. Mais toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Parfois, on peut tomber sur un serpent, parfois sur un fantôme, parfois sur un trésor, parfois sur la couronne de la victoire. Avec l'as de coupe et la sette de denier, ce que je ressens pour certains, c'est peut-être que vous réalisez que votre épanouissement émotionnel, vous pouvez le trouver de plusieurs façons. Votre bonheur, votre bien-être, le sentiment d'être aimé, vous pouvez le trouver de plusieurs façons, vraiment, c'est ce que je ressens. Dans nos amitiés, dans nos liens familiaux, dans nos relations professionnelles, on s'est libéré d'une croyance de l'unique, par exemple. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et je pense qu'avec l'as de denier, on est en train de semer des graines, on est en train de s'investir. Je vous sens sur l'idée d'un nouveau départ dans cet as de coupe. Au niveau émotionnel, on se sent beaucoup mieux parce qu'on tape dans une énergie d'abondance et non de manque, vous voyez. En revanche, la sette de coupe, elle nous invite aussi à faire preuve de discernement. Discernement dans nos rencontres, discernement dans nos choix amoureux, discernement dans nos engagements amoureux, dans ce dans quoi on s'engage, clairement. Attention dans cette sette de coupe au chimère également. On va clarifier la sette de denier pour vous, anniversaux. Et on a la quatre de coupe. Pour certains, j'ai l'impression que même si vous manifestez une nouvelle personne ou un nouvel amour ici, il y a toujours cette idée de... Oui, mais est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs ? Pour certains, peut-être que vous faites de nouvelles rencontres ici, mais dans la quête de coupe, il y a cette idée de frustration, d'ennui, où ce n'est pas ce qu'on veut. Peut-être parce qu'on fait une fixation sur quelqu'un, quelqu'un envers qui vous êtes beaucoup investi, où il y a peut-être une personne qui fait une fixation sur vous et qui a du mal à passer à autre chose. On n'arrive pas à se positionner ici, on n'arrive pas à choisir. La bonne personne pour vous, amis versos, c'est quelqu'un qui vous choisit, c'est quelqu'un qui vous dit oui. Et c'est quelqu'un que vous choisissez et à qui vous dites oui. Et une relation, ce qu'on va valoriser dans la relation, c'est ce qu'on construit ensemble. C'est le château qu'on construit ensemble sur un terrain vague. Ce n'est pas le terrain vague, ce n'est pas le potentiel que je vais valoriser. C'est qu'est-ce qu'on construit concrètement ensemble. Et pour ça, il faut s'investir, il faut s'ouvrir, il faut être dans l'énergie de la coupe, dans la vulnérabilité, dans le partage, dans... Ouais, apprendre à se connaître en profondeur, s'émail de manière beaucoup plus profonde. Là, dans la recette de coupe, on reste peut-être aussi un côté un peu superficiel. Peut-être que vous faites des rencontres pour certains, mais c'est toujours un peu superficiel. Et ça, ça vous frustre vraiment. C'est... Ah, et cette notion de frustration. Ou alors, vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à trouver le bon ou la bonne. Moi, je crois que le bon ou la bonne, c'est quelque chose que l'on devient, que l'on co-crée ensemble, qu'on co-devient ensemble le bon ou la bonne. Bien qu'il se faille des bases de compatibilité en termes de valeurs, de style de vie, de personnalité, de projet. Ces choses-là. Ah, je me sens dans une énergie de confusion, là. Ici. On a du mal à faire un choix, ou alors on a l'impression de faire que des rencontres superficielles. Alors que dans l'as de coupe, on aurait envie de manifester l'amour. Par exemple, si vous êtes célibataire. L'amour profond, l'amour véritable, l'amour où on s'investit dans cette sette de deniers. Mais il y a toujours un truc qui ne va pas dans la quête de coupe. OK. Potentiel et conseils pour l'avenir. On a la 9 de denier, le diable et la 8 d'épée. Ouf. La 9 de denier, elle va vous inviter à davantage d'autonomie. à devenir quelque part la meilleure version de vous-même. A être dans cette énergie d'indépendance, de satisfaction, indépendance financière, indépendance matérielle, indépendance d'épanouissement également. C'est vraiment une énergie autonome, la 9 de denier. Mais elle est aussi dans son abondance. Ce qui me saute aux yeux ici, c'est quand même le diable et la 8 d'épée. On est dans un attachement avec ce diable. Le diable, ça peut représenter les passions non réciproques, les liaisons sulfureuses destructrices, les relations toxiques, les relations d'emprise. Et avec la 8 d'épée, on est dans nos prisons mentales, dans nos attachements. Donc, on a du mal peut-être à se détacher, soit d'une relation d'emprise, soit d'une relation toxique, soit d'une dépendance ici. Donc, le conseil, ça va être vraiment de travailler sur votre autonomie pour sortir peut-être de la dépendance affective ici. Peut-être que vous avez tendance toujours à attirer des personnes qui sont dans l'énergie du diable. L'énergie du diable, pour moi, c'est la version immature de l'énergie de l'amoureux. Donc là, on est dans les dysfonctionnements, on est dans les toxicités, on est dans les addictions. On est dans les relations dysfonctionnelles. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Sur l'autonomie, le fait de vous sentir accompli dans votre propre vie, abondant dans votre propre vie. Tapez dans l'énergie d'abondance. Voyez ? Mais là, on sent vraiment un attachement à une personne qui peut être toxique ou... Ou à une liaison passionnelle ici. On va clarifier la vie de l'épée, on a du mal à se détacher. La solution, c'est vraiment de travailler l'autonomie, de revenir à vos fondations. On va clarifier la vie de l'épée pour vous. Et on a la sainte de bateau, relation extrêmement conflictuelle. C'est un challenge, tout est difficile, tout est compliqué. On n'est pas d'accord, ça... Ouais, on a l'impression de devoir se battre en permanence, ici. On est dans les oppositions. On n'est pas aligné dans les intentions. On n'est pas sur la longueur d'onde. Focalisez-vous sur vous, Ami Verso. Vraiment. Véritablement. Ami Verso, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. T'as quelque chose en oui ou non ? Ça grince ici, hein ? C'est tortueux. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Voilà, les amis, c'est vraiment travé sur la dépendance affective. Peut-être qu'il y a une personne qui est en dépendance affective vis-à-vis de vous. Et vous, vous êtes en énergie d'un oeuvre de denier dans votre autonomie, satisfait, content de vos accomplissements. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.